Merci à tous d'être présents pour cette quatrième édition de A la rencontre des vins naturels. Pour cette quatrième édition, nous avons souhaité faire une causerie autour du vin naturel. Nous avons intitulé cette causerie Le vin naturel vu par. Ce vin naturel vu par, par trois intervenants qui gravitent autour du vin naturel, nous avons aujourd'hui M. Septime, ici présent. Oui, bonjour. Co-auteur du livre La face cachée du vin, nous avons Jean-François Couteloup, vigneron. Et nous avons M. Christian Chossard, président de la VN. Et vigneron. Donc, cette causerie va se dérouler en deux parties. La première partie, chacun va parler dix minutes en nous présentant son point de vue sur le vin naturel, sur le vin naturel vu par. Et ensuite, je vous invite à leur poser des questions, à poser vos interrogations et eux pourront y répondre du mieux qu'ils peuvent. Donc, je vais passer la parole dès maintenant à M. Septime. Merci. Moi, étrangement, pour moi, le vin a toujours été naturel. C'est-à-dire, il ne m'est jamais venu à l'esprit ou à l'idée qu'on puisse avoir un produit qui ne soit pas naturel dans le vin. On nous a présenté une image élitiste, luxueuse du vin ou une image conviviale. Mais on ne définit, on ne dit jamais que c'est un vin technologique, en fait. On fait croire que c'est un vin naturel. Et quand le consommateur pense que le produit est naturel, on ne va surtout pas lui dire le contraire. Donc, en tant que consommateur, quand je consommais du vin, je pensais réellement consommer un produit ici de la terre, travail d'un vigneron. Et qui était le reflet d'un terroir. Et en fait, toute cette croyance a été remise en cause à la naissance de mon enfant, le premier, il y a une quinzaine d'années. Avec un nouvel enfant, nouveau parent, j'ai voulu lui donner de la nourriture de qualité. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait écrit derrière les étiquettes des produits. Et quand vous commencez à voir tous les ingrédients, je me suis dit là, il y a un problème. Donc, j'ai commencé à consommer du bio. Mais malheureusement, pour le vin, il y a une absence d'informations vis-à-vis du consommateur. Donc, on est toujours un peu sur cette image. Le vin est un produit naturel. Et il m'a fallu un certain temps, en fait, pour me remettre en cause. Et la remise en cause, en fait, d'un mode de consommation et d'un mode d'achat, parce que j'allais acheter essentiellement dans des cavistes de ville, type Nicolas, où j'allais acheter dans de la grande distribution, ça a été le fait de rencontres. De rencontres de vignerons au cours de salons tels que celui-ci. de rencontres, en fait, avec des cavistes de proximité, des gens qui ont fait des véritables choix, qui ont le temps d'aller dans les vignes, qui ont le temps d'aller rencontrer des vignerons, de goûter des vins, et qui font des choix, en fait, des choix de philosophie, des choix qualitatifs, et qui portent après, en fait, ces choix auprès des consommateurs. Et à partir de là, quand vous faites confiance à votre caviste et que vous achetez du vin, un jour, vous revenez chez vous, vous buvez un vin, vous dites oui, là, il y a quand même quelque chose de différent. Vous retournez à Carrefour, vous rachetez un Bordeaux à peu près de la même AOC, et vous le regoutez chez vous, là, vous vous dites non, il y a une grave différence entre les deux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on creuse, on se rend compte, en fait, que le vin est un produit technologique. L'agriculture est tombée dans le piège des années 60-70, où il fallait produire à tout prix, à moindre frais, le maximum, sans prendre de risques, et proposer à chaque consommateur, en fait, un produit marketé. La logique est bonne, parce que c'est une logique, en fait, de vente. Je ne produis pas pour garder pour moi, je ne produis pas pour faire un bon produit de qualité, je produis, en fait, pour assurer la survie de mon exploitation, limiter les risques et gagner des parts de marché, m'étendre, avoir un meilleur niveau de vie, être content, en fait, et assez fier de ce que je fais. Mais le travers est, au final, de ce qu'on a. Pour ne pas prendre de risques, on utilise, en fait, des béquilles chimiques pour pallier les aléas d'une météo trop chaude, quand elle devrait être frisquette, ou des problèmes de grêle, ou des problèmes, en fait, de pluie au moment des vendanges, on intervient, il y a l'industrie, en fait, pharmaceutique et les pesticides qui viennent aider le vigneron, et qui va lui dire, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, utilise mes produits, tu ne prendras pas de risque, au moins, je te garantis, en fait, ce que tu vas récupérer, et de ce qu'on pourra faire. Et derrière, la société technologique est arrivée, avec des promesses, aussi, de mieux, en disant, ne t'inquiète pas, même s'il y a eu des problèmes de vendange, même si ton jus n'est pas bon, avec les produits que j'ai, en fait, en stock, on va pouvoir construire quelque chose sur un marché, pour un marché où ça va fonctionner. Je vais t'ouvrir la grande distribution, et tu vas pouvoir vendre. Donc moi, en tant que consommateur, je suis biaisé sur les choix qui me sont offerts en termes de commercialisation, parce que tous les vins se ressemblent, et tous les vins sont les mêmes. Donc il faut une remise en cause, en fait, de la pratique de consommation. Il faut éviter d'aller acheter en grande distribution, parce que c'est facile, parce que c'est pas cher, parce que c'est pratique. Et il faut aller écouter, et être à l'écoute, en fait, des autres, et surtout, après, à l'écoute de soi-même et de son goût. Essayer de trouver des vins qui nous plaisent, aimer le partage, en fait, avec les autres, et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une bouteille. Et quand on essaye de comprendre ce qui se passe dans une bouteille, on a des questions en tant que consommateur. On vient tout de suite à la problématique du soufre, on vient à la problématique du bio. Oui, effectivement, si le raisin est certifié, qu'est-ce qui se passe après en cave ? Qu'est-ce qui m'assure, en fait, qu'il n'y aura pas de transformation du vin ? Comment fait Carrefour pour sortir des bibles à 3,50 euros bio ? Comment font-ils alors que d'autres ne peuvent pas ? Et donc moi, en tant que consommateur, le vin a toujours été un produit naturel au même titre que le pain. C'est-à-dire que dans le pain, on a réussi à avoir des chartes de fabrication où on vous garantit, en fait, que la pâte va être pétrie sur place et que le boulanger va cuire, en fait, sur place le pain qui va vous être donné. Et sur le vin, il n'y a pas eu ces démarches-là et il y a un brouillard qui règne. Et il y a maintenant, à l'heure actuelle, une prise de conscience globale vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est un peu enfoncé une porte ouverte. Mais les gens souhaitent de la transparence, veulent comprendre, en fait, ce qu'on leur donne et pourquoi, éventuellement, si quelqu'un a été technologique dans son vin, pourquoi il l'a été et pourquoi il a fait ses choix ? Donc le vin naturel, pour moi, c'est le vin avec le moins d'intrants possible, mais aussi le plus de transparence. C'est-à-dire que même quand on rate son vin pour une raison X ou Y, même si on est obligé de mettre du soufre à une dose un peu plus élevée parce que cette année-là, le millésime ne le permettait pas ou quoi que ce soit, ou parce que cette parcelle-là ne le permet pas, c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. La seule chose que je demande, c'est d'être informé et avoir connaissance, en fait, de ce qui s'est passé et de ce qui a amené à la fabrication du vin. Oui, merci beaucoup, M. Septime. Donc maintenant, on va passer la parole à Jean-François Couteloup. Oui, donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'être dit. La première des choses, bon, nous, moi, je suis sur un domaine qui est en bio depuis 87, c'est-à-dire 87, on ne parlait pas encore de vaches folles ni de problèmes comme ça, et qui était chez Nature et Progrès qui rejoint tout à fait la démarche qui était présentée par M. Septime, c'est-à-dire que chez Nature et Progrès, à la base, il y avait toujours, dans chaque département, une commission d'agrément et de contrôle qui était composée de 3 producteurs et de 3 consommateurs qui avaient, eux, le droit de venir, quand ils voulaient, sur le domaine, pour vérifier l'ensemble des pratiques culturales et voir ce qui était fait sur le domaine. On est bien loin de ce qu'on a aujourd'hui avec EcoCert, puisqu'EcoCert, il faut savoir que c'est 2 heures de contrôle uniquement sur la comptabilité et un contrôle partiel des parcelles. Donc, nous, on est en bio depuis 87. Et pour moi, donc, vin naturel, il y a 3 éléments qui rentrent en jeu. Il y a un côté terroir, travail du sol et domaine. Il y a un côté cave, vinification. Et il y a aussi, derrière, des hommes qui ont envie de faire évoluer le vin vers quelque chose de plus en plus naturel. D'accord ? Donc, si on prend les 3 poulains et qu'on essaie de les décliner, grosso modo, si on se resitue dans les années 70, on a dit, écoutez, messieurs les vignerons, il y a une évolution qui arrive, c'est qu'on va mettre en place des désherbants. Vous allez voir, c'est moins de travail, vous allez moins vous fatiguer, c'est beaucoup mieux. Et puis, si vous avez des problèmes pour faire produire, comme vous allez beaucoup moins laborer que vous risquez d'avoir des problèmes de production, etc., on va vous dire, rajoutez des engrais chimiques à la base d'engrais organique. C'est-à-dire qu'on a mis la vigne sous perfusion. Et puis, au final, les vignerons, pour eux, c'était soit disant un progrès social parce qu'au final, ça leur faisait moins de travail et ça leur coûtait moins cher. Mais derrière, on a eu la grande discipline. Les acheteurs qui ont dit, finalement, puisque ça vous coûte moins cher, messieurs, on ne va pas vous augmenter le prix du vin et donc, on vous garde le même prix. La deuxième étape, c'était dans les années 80, 85, on a dit, la machine à vendinger, vous allez voir, c'est un progrès parce qu'on va en encher rapidement, c'est beaucoup mieux, ça coûte moins cher. Mais au final, on leur a dit, maintenant, comme ça vous coûte moins cher, on ne va pas vous augmenter votre vin et on va rester au même prix. La troisième étape qui, à l'heure actuelle, chez nous, c'est quelque chose d'important et ça, c'est important de le savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les préceptes de production dans le Languedoc-Roussillon, ce qui est préconisé, c'est plus personne en pied dans la vigne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une personne qui travaille manuellement à la vigne, un homme égale 45 hectares de vigne, on met du goutte à goutte au pied et on produit comme ça industriellement du vin. Mais au final, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, messieurs, vous produisez beaucoup moins cher et donc, au final, on ne vous augmente pas le prix du vin et quand vous regardez, grosso modo, le prix de vente d'un vin classique et industriel, le prix n'a pas augmenté depuis 20 à 25 ans. On vend grosso modo au même prix. C'est-à-dire qu'il ne tient même pas compte des modifications, des coûts de l'inflation, etc. Donc ça, c'était la première étape et à mon avis, un vin naturel, c'est revenir sur retravailler le sol, c'est-à-dire reprendre possession, investir, ne pas mettre des engrais chimiques ou des pesticides parce que, grosso modo, c'est mettre sa vigne sous transfusion et ne pas capitaliser dans le sol. Quand on a un engrais organique, on recrée de la vie, on recrée une vie microbienne dans le sol, donc les vignes recommencent à travailler, recommencent à vivre. Et au final, on investit plutôt qu'être locataire de la terre. La deuxième étape, c'est dans la cave. Alors, la cave, il y a deux points qu'il faut voir. Le premier point, c'est les évolutions technologiques qui, elles, sont, vous disiez, technologiques ou techniques, qui, elles, sont certes une évolution bénéfique. Et à mon avis, ce n'est pas un inconvénient d'utiliser du froid, par exemple, ou de chauffer lorsqu'il y a besoin. Et il y a la deuxième chose, qui est tout ce qui est levure sélectionnée ou levure exogène, etc. Donc, et tout ce qui est, bon, qu'est-ce qu'on met encore ? On met du SO2, bon, ça, un peu ou pas. Qu'est-ce qu'on met encore ? On met des... Tout un tas de produits. Alors, c'est vrai que si on part sur un principe qu'on a travaillé son sol de manière correcte et qu'on a capitalisé dans le sol, au final, on se retrouve avec des raisins qui sont beaucoup plus complets parce qu'ils ont des micro-organismes présents, donc les levures indigènes qui sont présentes et qui sont de qualité. On a des raisins qui sont équilibrés en termes d'acidité, d'alcool, etc. Et on a beaucoup moins de problèmes de vinification. Lorsqu'on rajoute des levures extérieures, c'est qu'on n'a pas confiance dans le travail qu'on a fait. Et le vigneron, s'il a confiance dans le travail qu'il a fait à la vigne, il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. D'accord ? Sans parler que lorsqu'on rajoute des levures extérieures, on est obligé de sulfiter au minimum à 6 grammes hectolitres, le raisin, la bandage fraîche, pour justement tuer toutes les levures qui seraient celles qui étaient présentes et pour permettre à celles qu'on a rajoutées d'être, elles, les seules qui travaillent. C'est-à-dire qu'on a tellement peu confiance dans le travail qu'on a fait qu'on les tue pour qu'elles soient qu'elles travaillent. Et après, grosso modo, tout ce qu'on peut faire à la cave, si on est conscient qu'on a un travail de qualité qui a été fait dans le sol, pour moi, on n'a pas trop d'intervention. Le 3e élément, c'est le vigneron. Et là, on rejoint l'étape, tout en parlant de M. Septim, et qui est la plus importante, à mon avis, c'est essayer de rapprocher au minimum le vigneron du consommateur. On parle beaucoup de circuits courts à l'heure actuelle. Mais il est vrai que c'est important, lorsqu'on est consommateur, d'avoir un contact direct avec le vigneron. Alors, ce n'est pas toujours évident de venir tous les jours chez nous nous voir, etc. Et c'est vrai que nous, on n'est pas toujours disponible pour passer une après-midi avec vous. Mais c'est vrai que petit à petit, lorsque vous allez cheminer dans ce milieu des vins naturels, vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes qui sont assez ouvertes, qui sont fières du travail qu'elles font, qui vont vous amener dans leur vigne, qui vont vous permettre de voir l'excellence du travail qui est fait dans la vigne, de vous expliquer leur démarche et de vous permettre justement de mieux comprendre tout ça. Voilà. Dernier point par rapport à tout ça. Donc, on avait dit l'information. Donc, l'information, on pourrait l'avoir... Enfin, M. Ption avait dit une information qui est importante. Ce qui serait idéal pour l'information du consommateur serait une analyse pharmacologique, c'est-à-dire savoir exactement quels sont les résidus et les pesticides qu'il y a dans chacun des vins. Et il faut savoir que, sur une analyse qui a été faite, sur, je crois, il y avait plus d'une centaine de vins, il n'y avait aucun vin qui aurait été déclaré potable au regard des résidus de pesticides par rapport à de l'eau. C'est-à-dire que, si on mettait les mêmes critères que de l'eau potable avec certains vins qui sont faits en conventionnel, les résidus de pesticides étaient tellement importants qu'on n'aurait pas eu une boisson potable. Donc, l'information, c'est important. Elle se fait par la relation directe entre le consommateur et le viticulteur, mais elle se fait aussi par rapport au regard qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on veut faire plus tard. Voilà. Produire, donc, il a parlé aussi de produire, à mon avis, le système de production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notamment dans tout le milieu céréalier, si on regarde le milieu agricole en général, on a l'intention de dire que pour produire, il faut rajouter des engrais chimiques, etc., etc. Mais si on réfléchit bien, l'endroit où on a des terres qui sont les plus productives, c'est pas dans la viticulture intensive, c'est si vous regardez au Mexique, le paysan maya, qui sur la même parcelle a son plant de maïs, a ses haricots rouges qui poussent sur le plant de maïs et a les citrouilles qui poussent aux pieds. Au final, il a sur une lopin de terre beaucoup plus de productivité à l'hectare que quelqu'un qui fait de la céréale en chimique. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près passé le temps qui m'était imparti et je vais passer la parole à mon collègue. Merci, Jean-François Couteloup. Donc, maintenant, la parole est à M. Christian Chossard. Alors, moi, j'interviens à deux titres. Je suis vigneron en bio depuis 87, en biodynamie maintenant. Et je suis en même temps président d'une association qui s'appelle l'Association des vins naturels, qui a été fondée il y a 6 ans maintenant, qui regroupe 3 collèges. Un collège de vignerons, un collège de professionnels, des cavistes, des restaurateurs, des importateurs, et un collège de consommateurs. Le but de cette association, c'est la défense et la promotion des vins naturels. Alors, ça rejoint un peu ce qu'ont dit les deux personnes qui sont intervenues avant. Ce qui va... Le point commun dans tous ces vins, ce sont des vins vivants. C'est d'abord le respect du vivant. Donc, ça veut dire qu'on va travailler avec le minimum d'intrants chimiques, que ce soit au niveau des vignes ou au niveau des vins, de façon à ce que le vin apporte la vie et pas la détruise. Ça sert à rien d'être en bio ou en biodynamie si c'est pour derrière massacrer un peu cette matière première par des produits chimiques. Alors, il faut savoir qu'au niveau étiquetage des vins, le vin est le seul produit qui n'est pas obligation de marquer sa composition. Alors, il est hors de question de marquer sur une bouteille la totalité des composantes du vin puisqu'il en existe un peu plus de 600. Mais l'AVN a entrepris une démarche au niveau de la Commission européenne pour que figurent sur le contre-étiquetage des vins les doses de sulfite présents. Donc, c'est une démarche à long terme. On est en but au lobby conventionnel. Et cette modification de la législation s'appliquerait à tous les vins qui circulent dans la communauté européenne. C'est-à-dire que pour les vins français, mais pour tous les vins qui circulent, c'est-à-dire même les vins à l'importation. Donc, c'est une démarche à très long terme. Les fraudes sont plutôt favorables à cette démarche. Le problème, ça va être de convaincre la Commission européenne de modifier la directive. Donc, naturellement, on a en face de nous des lobbies qui sont importants. C'est les lobbies de la chimie, tous les laboratoires phyto-pharmaceutiques, les Monsanto, les autres, et j'en passe. Le lobby de la viticulture conventionnelle, Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus de vignerons viennent à cette philosophie de production vers ces vins naturels et on leur prend de plus en plus des parts de marché. Si on prend, par exemple, un pays dont on parle actuellement, qui est le Japon, il n'est pas rare de voir revenir des containers entiers de vins conventionnels et que les professionnels japonais se tournent vers ces vins-là. Ils vont être naturellement de plus en plus sensibles à ces modes de production pour deux raisons. La première, c'est la philosophie de production qui va dans leur sens. A eux, le peuple japonais est un peuple fort. Il a survécu à un certain nombre d'événements dramatiques et là, ils viennent d'en subir quand même pas mal. mais c'est un peuple qui est très sensible à cette démarche-là. C'est philosophique. Et ensuite, ils ont une philosophie de l'alimentation qui est beaucoup plus prégnante et beaucoup plus importante que la nôtre. Lorsqu'on leur dit qu'effectivement, on est capable de faire du vin sans intrants pour certains, avec un minimum d'intrants à part des sulfites, ils sont très sensibles à cette démarche-là. On est en train de prendre des parts de marché à la viticulture conventionnelle aux Etats-Unis. Pour le problème dont je vous parlais, moi, je suis à peu près une semaine par mois en Belgique, on se rend compte qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires européens se rendent compte qu'on est capable de produire des vins sans empoisonner les gens. Le problème se pose de savoir pourquoi la viticulture conventionnelle ne fait pas cette démarche. Donc, il y a un état d'esprit qui est en train d'évoluer. Alors, c'est le rôle de l'association des vins naturels, c'est le rôle de tous ces vignerons qui se donnent beaucoup mal, qui prennent beaucoup de risques, des risques agronomiques avec les problèmes de récolte, les problèmes de maturité, etc., mais aussi des risques économiques, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'exploitations qui ont choisi ce mode de production sont sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'un accident peut très bien suffire à compromettre la pérennité de l'exploitation. Donc, je ne suis pas ici en tant que militant, ce n'est pas mon rôle, mais il faut soutenir cette viticulture-là. Il y a un siècle et demi, l'économie du vin n'était pas celle qu'on connaît actuellement. Là, elle a pris une importance capitale. naturellement, ce que disait mon voisin, c'est que tout le monde s'est engouffré là-dedans à moyens d'engrais, de pesticides, etc. Parfait. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Le seul problème, c'est qu'actuellement, tous ces producteurs qui ont choisi, qui ont pris ce risque de produire de cette façon-là, sont en train de se faire mettre des bâtons dans les roues par la viticulture conventionnelle. Pourquoi ? On a parlé des levures indigènes, on a parlé des levures exogènes, on a parlé d'un tas de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des appellations, on a toujours ces problèmes d'agrément. Il y a eu des réformes de l'agrément des vins. Et régulièrement, tous ces producteurs sont refusés à l'agrément. Pourquoi ? Pour un seul problème, enfin pour deux problèmes, ou des problèmes d'oxydation, ce qui est un critère complètement subjectif. On est bien d'accord ? Quand on goûte du vin, on a des critères subjectifs et des critères objectifs. L'oxydation, c'est un critère parfaitement subjectif. On est incapable de doser un paramètre chimique qui dise le vin est oxydé. C'est le premier point. Le deuxième point, et c'est là qui est certainement le plus important, c'est que tous ces vignerons se font sortir de l'agrément des appellations pour manque de typicité. Et moi, la typicité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que la typicité. Qu'est-ce que c'est qu'une belle femme ? Qu'est-ce que c'est qu'un bel homme ? Moi, je ne sais pas. C'est fonction de chacun. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on choisit un bel arbre, mais il ne faut pas ignorer le restant de la forêt. Les vins, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de définition. La définition légale du vin d'un point de vue académique, c'est jus de récin fermenté. Point. On ne dit pas oui, mais on peut faire autrement, on peut rajouter, on peut faire ceci, on peut faire cela. Non. La définition légale du vin telle qu'elle est constatée et elle est comme ça dans la législation européenne par rapport à la définition des produits, c'est jus de raisin fermenté. Or, nous, les vignerons qui produisons comme ça, on est les premiers à se faire massacrer par toute cette viticulture qui, en fait, ne repose que sur quoi ? Sur des lobbies. Les lobbies phytosanitaires. C'est uniquement pour ça. C'est des problèmes économiques. Mais donc, moi, je pense que cette association dont on m'a confié la présidence, elle a beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce qu'elle regroupe justement ces trois collèges. Les vignerons, les professionnels et les consommateurs. Au sein du conseil d'administration, les trois collèges sont représentés. On ne prend pas une décision sans que ces trois collèges soient consultés. Et on a besoin, naturellement, on a besoin de tout le monde. On a besoin de professionnels, on a besoin de vignerons, de plus en plus, dans chaque appellation, maintenant, des gens s'intéressent, qui viennent nous voir en disant comment on fait, comment on peut faire, comment on reconvertit les vignobles, comment, au niveau des méthodes de vignification, comment on peut faire avec des méthodes plus douces, etc. Donc voilà, c'est un espèce de mouvement qui est en train de se mettre en place. Vous êtes là, je pense, aussi pour ça. Vous n'êtes pas venus par hasard. Et donc, il faut continuer, il faut en parler. C'est comme ça que nous, on va durer quelque part. Voilà, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Donc maintenant, je vous invite à leur poser des questions, voir si tout ce qu'ils vous ont dit vous a interpellé. Est-ce que ça vous suscite un questionnement ? Oui ? Juste, si quelqu'un peut vous amener un verre de blanc, ça ne ferait pas de mal. Un verre de blanc ? Le blanc ? Le blanc ? Oui. J'apprécie, je ne suis pas un onologue confirmé, mais j'apprécie un bon vin, enfin, un vin qui me plaît. Ce qui, aujourd'hui, me frappe le plus, c'est justement de parler de la typicité. C'est cette espèce d'uniformité de tous les vins. 13,5, goût du fruit rouge, ça ne veut plus rien dire, on se fait plaisir quand on rentre dans une culture de votre type et où on va consommer un verre de vin où on sent véritablement la différence. Mais je voudrais quand même, par rapport à ce que vous venez de dire, soulever deux réflexions. La première étant la préparation de la vigne, la préparation de la grappe et ensuite, la vinification. Alors, quand on parle de sulfite, pour moi, c'est la vinification. C'est travailler le vin, laisser travailler le vin seul sans l'aider, sans lui apporter des ferments quelconques. Enfin, je ne sais pas. si je suis... Et puis, il y a eu la première, c'est la préparation de la grappe dans le cadre de cette culture biologique. Pour préparer cette grappe, qu'amenez-vous quand même à votre... Vous êtes bien... On est bien quand même obligé de se parer de certains événements naturels. Voilà. Alors, pour moi, c'est deux étapes totalement différentes dans la biologie de tous les aliments. C'est la préparation du fruit ou bien du grain, peu importe, et ensuite, son traitement. Je reviendrai à une... Par exemple, un cas exactement identique, mais sur un autre plan. Je prends le blé, par exemple. Bien, entre le moment où on va cultiver ce blé et le moment où on va le moudre, il s'est passé un tas de choses, entre autres le son. Moi, j'ai vu couler de l'urée, gros comme le petit doigt, dans des silos. Alors, si on me dit qu'on a fait une culture biologique du blé au sol, mais qu'on a balancé de l'urée dedans, vous voyez, c'est un peu pareil pour le vin. Pour moi, il y a la période de formation du fruit, de la grappe, et puis la formation... Voilà, ma question vient là-dessus. Je ne suis pas connaisseur, c'est pour ça que j'en profite. Peut-être que je vais commencer et puis... Commencer et puis... Monsieur Chaussard continueront. Christian Chaussard. Bon, au niveau du sol et du travail à la vigne, il y a plusieurs points. Il y a un premier point qui est le travail du sol qui, pour moi, est fondamental, pour tout vigneron naturel, est fondamental. C'est-à-dire que... Bon, après, il existe plusieurs écoles. Il y a des gens qui aiment bien laborer, des gens qui préfèrent laisser faire la nature et laisser l'herbe et avoir... Bon, ça, c'est plusieurs choses. Mais la première des choses qui est importante, c'est le travail du sol. Parce qu'on ne peut pas avoir un raisin équilibré qui va bien fermenter si, à la base, il n'est pas équilibré. Donc, ça, c'est le premier point. Pour arriver à avoir des raisins, c'est vrai qu'il y a des maladies, une qui s'appelle le milieu, l'autre qui s'appelle l'oïdium. D'accord ? Et pour lutter contre ces maladies, on a très peu de solutions. Autre que du soufre, de la bouillie bordelaise ou bien en biodynamie, bon, il peut y avoir des infusions de prêles, etc., etc. Bon. Il est vrai qu'on est obligé d'intervenir, mais on va intervenir le minimum possible. Si je vous donne un ordre de faim, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour les traitements au cuivre qui luttent contre le milieu, il faut savoir que quand on est certifié chez Ecoser, donc en bio, on doit utiliser maximum, en moyenne, 4 kg de cuivre métal, hectare. En moyenne sur 5 ans. Sur 5 ans. D'accord ? Ce qui est très peu par rapport à ce qui se fait. Si je prends mon cas personnel, par exemple, l'année dernière, j'étais à 0,6 kg hectare. C'est-à-dire que j'étais, et sur une moyenne de 5 ans, je suis toujours en dessous de 2 kg. Ce qui veut dire que quand bien même on a des quantités à mettre, on essaie toujours de se limiter en étant responsable. Parce que nous, on sait ce qu'on veut faire derrière et qu'on est sensibilisés par rapport à la qualité de nos raisins. On essaie de se limiter tout simplement pour, le moins possible, abîmer le sol. Parce qu'on sait que c'est notre patrimoine et que si on abîme le sol en mettant du cuivre qui n'est pas dégradable, au final, on aura des problèmes par la suite. La 2e chose qui est importante par rapport à... Vous parlez de la culture de la ville, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental parce que si je prends le cas par exemple de mon secteur, mon village par exemple, il n'y a plus... Donc il y a un fleuve qui s'appelle une petite rivière qui est un fleuve parce qu'il va dans la mer, qui s'appelle Le Libron et qu'il y a une nappe dans laquelle tous les villages retiennent pompé l'eau. D'accord ? Aujourd'hui, plus un village ne peut pompé l'eau potable dans cette nappe parce qu'il y a trop de résidus, de pesticides. La cimazine qui se transforme, parce que c'est que Bonsanto avait trouvé le système en disant oui, mais le Roundup est complètement biodégradable. Donc oui, il était biodégradable, sauf que ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'il se dégradait en une molécule qui est différente, qui est livrée, on ne trouve plus la cimazine. Mais cette molécule-là, quand vous dites travail du sol, pour moi c'est important et c'est vrai qu'il faut sensibiliser au plus parce que c'est non seulement pour nos raisins mais c'est aussi pour la nappe qui est en dessous et donc c'est aussi pour les générations futures parce que là, la nappe d'eau, une fois qu'elle est polluée, elle est polluée pour un bon moment et puis on ne sait pas après la traiter. Et après, votre deuxième partie, votre question, c'était pour la terre, c'est plus par rapport à ça, c'est ça ? Voilà, donc on essaye d'intervenir au minimum possible parce qu'on sait que un, si on soigne bien nos sols, on a des raisins de qualité qui fermentent mieux et deux, on est persuadé que le patrimoine est dans le sol et que si on l'abîme, peut-être ça passera pour une génération, si vous prenez la génération de nos parents peut-être ou des 40, 50 dernières années, ils avaient récupéré un sol, des sols qui étaient encore amendés avec des fumiers, etc. Et si on regarde dans l'espace d'un siècle, on est passé de... On a quasiment mangé le patrimoine. Si vous prenez une terre qui est sous transfusion, enfin, sous perfusion avec des engrais chimiques, la terre, elle est complètement morte. Il n'y a plus aucune vie. Voilà. En NPK, par exemple... Oui, NPK. La vigne n'est pas quelque chose de très gourmand, en fait. Les fumiers, d'autres fois, suffisaient largement. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui... Alors, évidemment... Il y a un deuxième problème par rapport à ça. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est des problèmes économiques. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'années, on ne demandait pas la vigne de produire autant. C'est-à-dire que... Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, compte tenu de ces fameuses maladies, il y avait des années où les gens ne produisaient pas. Donc, on a réussi à mettre en place un système le plus doux possible qui permette quand même, même si on a encore des accidents climatiques, on a des accidents, de la grêle, de la gelée, des problèmes de mildiou, des problèmes d'oïdium, etc., qu'on arrive à contrôler plus ou moins. Mais on arrive, bon an, mal an, à produire quand même un petit peu. Ça, c'est la première différence. Donc, moi, j'ai une petite spécialisation sur les sols. Et si vous remarquez bien, quand vous prenez un sol naturel, la première des choses, c'est qu'ils cherchent à se couvrir. Et ils cherchent à se couvrir. Pourquoi ? Pour se mettre à l'abri de l'érosion. Nous, ce qu'on fait, simplement, c'est qu'on va essayer de rétablir un équilibre au niveau de ces sols et le mettre à l'abri de l'érosion. Pourquoi ? Parce que quand on a des grosses précipitations, et on vient d'en parler, par le travail du sol, l'eau rentre. L'eau rentre. Et elle ne ruisselle pas, elle ne s'évapore pas, elle rentre. Donc, elle alimente les nappes phréatiques. Voilà. La vigne, vous le disiez, est peu exigeante en éléments minéraux. Très peu. Elle peut faire des consommations de luxe en potasse, en phosphore. Elle a besoin d'azote un tout petit peu, mais l'azote peut suffire par l'apport de matières organiques, etc. C'est très à la mode, maintenant. On parle de durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les conflits, notamment depuis la guerre 14, ce sont ces conflits qui ont amené tous ces produits chimiques dans les terrains. C'est l'évolution des poudres, de munitions, qui ont fait qu'on a commencé à utiliser des nitrates, on a commencé à utiliser un tas de choses. Et on a mis ça en application à l'agriculture. Ça, c'est le premier problème. La deuxième chose, et ça vise directement un établissement bancaire, c'est que l'agriculture, la viticulture a changé dès lors qu'on est devenus des exploitants agricoles. On a perdu ce contact avec la terre, complètement. Ce qu'avaient nos grands-pères, enfin, moi, je ne suis pas... Enfin, mon arrière-grand-père était agriculteur, mais on a perdu ce contact avec la terre. Nous, ce qu'on essaye de faire simplement, c'est de renouer ça. Pas forcément pour nous, on n'est pas sage, mais pour les enfants, pour les petits-enfants, de leur laisser vraiment un capital, de leur laisser une terre fertile, apte à produire, sans la surexploiter. Nous, ça, c'est notre boulot. Sans empoisonner les gens. La question des amendements naturels, magnésium et autres, les amendements qui viennent... Est-ce que c'est utilisé en viticulture ? Ça peut l'être en viticulture, bien sûr. Moi, j'ai repris des vignes en 2002. amendés, bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Un des meilleurs amendements, c'est la culture. C'est des sols couverts. Ça, c'est le premier amendement. Moi, j'ai repris des vignes en 2002. On a fait des analyses de sols. Ils étaient en conventionnel avant. On a tout ce qu'il faut dans les sols, sauf que les sols sont bloqués. Il faut arriver à débloquer les sols. Ça demande 10 ans. Il faut 50 ans pour altérer un sol, pour l'altérer. Il en faut entre 3 et 4 fois plus en fonction de sa texture, c'est-à-dire de sa nature, si c'est argileux, etc. Il en faut entre 3 et 4 fois plus pour arriver à remonter tout le niveau de fertilité des sols. Et là, on constate qu'effectivement, avec cette viticulture conventionnelle, on a des baisses de fertilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et les engrais, et les produits phytos. Et donc, la biodynamie, elle est un petit peu là aussi pour ça. Enfin, je ne sais pas si on peut en parler, de la biodynamie. En fait, la biodynamie part du principe que chaque individu vivant, d'une part, a une utilité, et il n'est pas là par hasard. Concernant la vigne, la vigne vit dans un certain environnement, son sol, son atmosphère, et toutes les influences qu'on peut avoir tout en haut, toutes les influences astrales, solaires, lunaires, etc. Et nous, on est au milieu. Il va falloir qu'on gère tout ça. Donc, on va essayer de rétablir un équilibre entre tous ces éléments de façon à ce que la vigne puisse retrouver son harmonie de plantes. Et pour ça, on va utiliser des préparations. Alors, ce n'est pas nous qui avons mis ça en place. C'est un monsieur Steiner qui a fait un tas de conférences sur le sujet. Et donc, par l'utilisation de préparation de plantes, par l'utilisation de préparation à base de bousses de vages, de choses comme ça, on va essayer de... J'allais dire améliorer. Ce n'est pas améliorer. On va progressivement reconstruire un petit peu tout cet univers entre la plante, le sol et ce monde-là. La biodynamie, c'est ça. J'espère qu'ils vous ont répondu à votre question. Ils ont répondu à votre question. Voilà. Y a-t-il une autre question ? Ah, une main. Bonjour. Moi, j'aurais une question à vous poser. Pourquoi en France, on a autant de difficultés à mettre en place une charte de production qui accorderait tous les vignerons nature ? Alors... Pour que le client, il puisse avoir un repère, une proximité de confiance beaucoup plus rapidement. Si vous avez deux minutes, vous venez sur le stand. Il y a l'engagement des vignerons qui font partie de la VN. D'accord. Et ça va répondre à votre question. Merci. Merci. Une autre question ? Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport aux ingrédients. Donc tout à l'heure, M. Septim m'a dit que c'est vrai que ça serait bien de connaître un tout petit peu les ingrédients à le vin. Alors, pourquoi le vigneron ne marque-t-il pas sur sa bouteille les ingrédients ? Est-ce qu'il n'a pas le droit ou est-ce que... Voilà. Et si... Qu'est-ce qu'il faudrait comme ingrédients ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Le problème, c'est que si on veut faire l'analyse qu'il faudrait, c'est une analyse pharmacologique. C'est tout à fait possible. Sauf que, comme c'est très peu demandé, automatiquement, il y a très peu de laboratoires qui la font. Et automatique, ça coûte... Ça coûte... Je ne sais plus, je crois que c'est 200 ou 300 euros l'analyse. Et donc... Il n'y a pas que des analyses chimiques. Il y a des analyses spectroscopiques qui coûtent très très cher. C'est impossible. Tout à l'heure, je vous parlais de la composition des vins. On sait qu'il y a à peu près... On sait qu'il y a à peu près 600 composants. Ça, on sait. Qui sont naturels, pas naturels. Enfin bref. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez de l'azote, vous avez du phosphore, du potassium, des oligo-éléments, un certain nombre de... Mais qui sont constamment en mouvement à l'intérieur. C'est-à-dire que dans une fermentation alcoolique, vous avez un jus de raisin. Donc c'est une solution aqueuse du sucre, de l'eau et des sels minéraux plus des micro-organismes. C'est ça qui va permettre justement la fermentation. Mais au cours de la fermentation, il va y avoir de telles combinaisons. il va y avoir de telles combinaisons qui vont être fonction de l'acidité, de l'équilibre physico-chimique. Ça va être fonction de sa richesse en tannins. Ça va être fonction d'un tas de critères qui vont faire que du début jusqu'à la fin, il y a une émolution permanente. On est incapable actuellement de définir avec précision la composition. Par contre, ce dont on est capable de mesurer, c'est simplement les produits rajoutés. Voilà. Ça, c'est dosable. C'est très facile. Parce qu'on a interdiction de le faire. C'est une interdiction alors de le marquer ? C'est une interdiction de le faire. Là, actuellement, sur les vins, la seule autorisation qu'on ait, c'est qu'on tient des sulfites. C'est une obligation à partir du moment où le vin contient 10 mg de sulfites ajoutés ou non. Ajoutés ou non. C'est tout le problème. On a des vins qui sont... Enfin, on a des cuvées qui sont capables, en fonction de l'année, en fonction de sa composition, de générer des sulfites sans qu'on en ait rajouté. Bon. Mais on a interdiction de marquer la composition du vin. On n'a pas le droit de marquer sur une bouteille 20. C'est interdit. C'est interdit. C'est ou des vins de table ou des vins de pays ou des vins d'appellation, mais on n'a pas le droit de marquer 20. C'est interdit. C'est la législation qui est comme ça. Donc, c'est ce contre quoi on est en train de se battre. Chacun à notre niveau. Je ne parle pas forcément de la veine. Mais chaque vigneron dans son coin fait son petit boulot et puis au bout d'un moment, ça va faire bloc, ça va faire masse et puis peut-être qu'on pourra changer la législation. C'est d'abord là-dessus qu'on peut jouer. L'histoire, c'est plus d'autoriser que d'obliger, en fait. Je trouve que quand on autorise, d'après le vigneron, on peut lui dire si tu... Et après, ça va faire cheminer chez le consommateur l'invit de savoir et l'invit de poser la question pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas l'information ? Alors qu'obliger, après, il y a toujours des... Alors qu'autoriser, je trouve que c'est pas mal. Merci. Y aurait-il une autre question ? Une ultime question. Deux questions, en fait. La première, on présente souvent le vin naturel comme un phénomène purement urbain. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez en tant que consommateur. Et la deuxième, les détraqueurs du vin naturel disent que si c'était véritablement du vin naturel, son devenir serait du vinaigre. Le vinaigre. Alors, on va d'abord répondre à la deuxième question. Et je vais citer quelqu'un qui est, comment dire, un habitué de ce genre de réflexion. C'est M. Perico-Legas qui bosse pour Marianne. quand il parle de vin naturel, entre guillemets, il veut dire l'huile vin sans soufre. Il parle de vin faisant l'apologie du pré-vinaigre. Bon. Si on goûte tous ces vins qui sont là aujourd'hui, alors, il y en a d'autres, tout le monde n'est pas là, mais si on goûte déjà tous ces vins-là, j'aimerais que M. Perico-Legas me dise quel est le vin qui fait l'apologie du pré-vinaigre. Moi, le plus vieux vin que j'ai goûté, donc c'était à vous vrai, c'est un 1893. Il y avait des sucres résiduels, c'était une grande année. Sucre résiduel, on a fait l'analyse des soufres totaux. On était à moins de 50 mg par litre. À moins de 50. C'est-à-dire qu'il avait tout digéré. Et il n'est jamais devenu vinaigre. Jamais. Il n'y a pas de relation entre... Alors, on va pas rentrer dans la microbiologie. Pour faire du vinaigre, il faut de l'alcool. Et on fait appel à un micro-organisme qui s'appelle... Enfin, qui appartiennent à la famille des bactéries acétiques. On est bien d'accord. Pour faire de l'alcool dans un vin, on fait appel à des levures. Bon. Il y a une compétition entre elles. C'est certain. Si les levures s'arrêtent de travailler, les premiers micro-organismes qui vont travailler derrière sont des bactéries non pas acétiques, mais sont des bactéries lactiques. Pour faire du vinaigre, il faut vraiment mettre le vin dans des conditions totalement favorables, c'est-à-dire désacidifié et chauffé. Il ne peut pas y avoir de vinaigre sans mer. Il faut une mer. S'il n'y a pas de mer, ne fais pas de vinaigre. Ce n'est pas possible. Et pour réussir à faire une mer avec du vin entre guillemets naturel, il faut se lever de bonheur. C'est absolument pas l'issue de ces vins-là. On goûte des vins qui ont 20, 25 ans. Les premiers vins qui ont été travaillés comme ça, on est quoi ? En 2011, ils ont commencé à être travaillés dans les années 75, 80. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on est capable de faire des vins avec un minimum de sulfite ? Et quand on les goûte maintenant, ils ne sont absolument pas devenus vinaigre. Ça, c'est... Alors, ensuite, le milieu urbain. Moi, non, au contraire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette approche parce qu'on se rapproche justement de ces vins rustiques qu'on pouvait connaître il y a 50 ans ou 80 ans. On se rapproche de ces vins-là. Et ce ne sont pas des vins de bobos. Ce ne sont pas des vins urbains, au contraire. Quand on fait goûter ça sur des petits marchés, les gens retrouvent un petit peu l'esprit que pouvaient avoir ces vins-là. il y a un certain temps. Enfin, je ne sais pas. Sur vins urbains, oui, non, vins urbains, vins de plaisir surtout. Je pense que les gens qui commencent à goûter les vins naturels et qui s'aperçoivent que le fait qu'il n'y ait pas trop de SO2, un peu en bois, que c'est vachement bon et que l'animaie, on a pas mal à la tête, ce n'est pas être urbain ou être rural. Je pense que c'est être hédoniste, avoir envie de prendre du plaisir. Voilà. Voilà. Eh bien, nous arrivons bientôt à la fin du temps qui nous était imparti. Y a-t-il une ultime question ? Hop. Et maintenant de la cuvée, est-ce qu'il y a des cépages plus favorables que d'autres, par exemple, qui pourraient être des cépages de base pour garantir l'assise du vin ? Y a aucune lisibilité là-dessus. Ni un temple de cépage, ni un temple de millésime, ni un temple de cuvée. C'est-à-dire que sur un millésime, moi, je sais, c'est un n'est pas un peu sur toutes les cuvées, j'ai entre 6 et 10 mg naturelles. Non, non, non. L'an dernier, il y avait... Enfin, toutes mes analyses sont en ligne sur le site Vennaturel. Donc, elle raconte des vennaturels sur le millésime de l'an dernier. Il y avait zéro quasiment sur tout. Vous voyez, donc, c'est pas ni un cépage, ni un millésime, ni une cave, ni... C'est l'année. C'est pas... Il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, je voulais juste vous livrer une anecdote. Là, en fait, sur tous les cépages qu'on cultive, on cultive des plants français greffés sur des plants américains. Ça a été mis en place suite au phylloxéra pour essayer de pérenniser un peu le vignoble. Mais à l'époque, on avait trouvé un système qui s'appelle l'hybridation. Et donc, on avait croisé des plants français et des plants américains. Ça a donné les hybrides producteurs directs. qui sont maintenant rigoureusement interdits. Du moins, chez les vignons. On trouve encore... Enfin, chez nous, dans la Loire. Non, 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 chez nous, c'est interdit. Bah oui, oui, alors là... Donc, on trouvait de l'auberlin, on trouvait de l'autélo, on trouvait du noah, on trouvait des rayons d'or, on trouvait un tas... Bon, chaque région avait ces trucs-là. Et pourquoi ils ont été interdits ? Ils ont été interdits pour une bonne et simple raison, c'est que certains étaient réputés rendre fous à cause du méthanol qu'ils contenaient. Bon. Sauf que... Pourquoi ils contenaient du méthanol ? Parce qu'on leur appliquait des méthodes de vinification qui extrayaient le méthanol. Alors, le méthanol, c'est issu des matières pectiques. C'est une hydrolyse des matières pectiques qui va générer ce méthanol. Or, on s'est rendu compte que à vinification égale, c'est-à-dire sans macération, il y avait moins de méthanol dans les hybrides producteurs directs que dans du cabernet franc. Il faut quand même le faire. Merci. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que ce qui est une hérédité, c'est que nous, qui étions les meilleurs du monde en termes de viticulture, etc., on a dit dans les années 70, on a dit 56, je crois, l'interdiction des hybrides en France. On a dit on arrête de cultiver ou 71, mais en tout cas, je sais, c'est nous 56, quand ils ont commencé à faire les... ou dans les santé 10, quoi. On a dit nous qui sommes les meilleurs du monde, on arrête de faire la recherche sur les hybrides parce qu'il n'y a rien à gratter, etc. Sauf que quand on regarde un hybride, ça a comme avantage de ne pas avoir besoin de traitement, ça ne prend aucune maladie, d'accord ? Et donc, nous qui avons d'un côté abandonné la recherche à ce niveau-là, on prend dans les vignobles du nouveau monde, je parle d'Australie, Nouvelle-Zélande, eux qui sont, soi-disant, des nouveaux producteurs des néo-pays producteurs de vin, eux ont au contraire relancé la recherche sur les hybrides et à l'heure actuelle, ils réimplantent des hybrides qu'ils ont améliorés en sélectionnant qualitativement. Pourquoi est-ce qu'ils réimplantent des hybrides ? Parce que simplement, ça ne prend pas de maladie. Donc automatiquement, on n'est pas obligé de mettre des traitements chimiques en vie et on a des raisins naturels et propres sans avoir besoin d'intervenir ni chimiquement ni même, etc. Donc nous qui étions les plus forts et les meilleurs, on s'est coupé encore une fois une jambe parce que c'est d'autres personnes qui n'avaient pas le savoir-faire qu'on a nous et qui vont aujourd'hui être les premiers à faire des vins vraiment naturels avec des raisins qui n'ont pas besoin d'avoir d'apport chimique ni autre que eux. Bon alors, on a encore deux questions, les deux dernières questions. Une question de consommateurs en fait. Donc je connais bien le catalogue, enfin je connais un peu le catalogue des hybrides existants mais retravailler, refaire des recherches sur des hybrides, est-ce qu'on n'arrive pas à une frontière un peu tenue avec les OGM ? Est-ce qu'on ne commence pas à toucher à la structure du vivant ? Non, 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 c'est pas... Non, 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 là, sur ce créneau-là, il n'y a pas de manipulation. C'est simplement reprendre des plans et de les sélectionner et de les reproduire. C'est tout. C'est simplement revenir à un patrimoine. Là, actuellement, il faut savoir qu'au niveau de la plantation de vignes dans les exploitations, légalement, on a interdiction de reproduire nos variétés. Il faut passer par un pépiniéris qui va greffer ça sur... Et ça devient de la pépinière privée. Et ça devient de la pépinière privée. Mais nous, on ne peut pas. Les porte-greffes, on a du mal dans le Nord. Donc, non, 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 c'est pas de la manipulation. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que parallèlement, c'est ce qui s'est passé en Alsace avec les faucheurs volontaires qui ont été coupés des plans de vignes OGM. Donc, on est naturellement en train de les soutenir. Ils vont passer au tribunal dans pas longtemps. Nous, enfin, nous, justement pas nous, mais au niveau des laboratoires, notamment au niveau de l'INRA, au niveau des labos de production de levure, cherchent à manipuler les plans, cherchent à manipuler les levures, cherchent à manipuler un petit peu tout, à jouer aux apprentis sorciers et à mettre ça, à balancer ça dans la nature. Il faut surtout pas que ça se fasse. Le problème, après, qu'ils fassent des essais dans un coin, etc., mais pas en plein champ. Ça va contaminer après tout le bazar. On n'a aucun recul par rapport à ça. Il faut absolument qu'il y ait un moratoire sur ces trucs-là, sur ces manipulations-là. On sait pas ce que ça va donner. Ça va modifier la fleur locale, ça va modifier la faune du sol, ça va modifier un tas de paramètres et derrière, qu'est-ce qu'on va récolter ? On sait pas, absolument pas. Il n'y a pas d'études qui sont faites. Aucune. Voilà. Le temps tourne. Nous avons une dernière question. Donc, la dernière question. Oui, merci. Les politiques d'appellation d'origine contrôlée qui remontent maintenant à plus de 70-80 ans, qui permettaient de mettre les meilleurs terroirs de notre pays avec la diversification de notre savoir-faire, ont été, malheureusement, depuis ces 70 ans, complètement déviées, notamment en termes de production, mais aussi en termes de vinification dans la cave. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 2 techniques, notamment la bio et la biodynamie, qui permettent de remettre le terroir en avant et par prolongement la technique dite de vin naturel aujourd'hui, pourquoi ces 2 techniques ne sont pas reprises aujourd'hui dans les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée ? Un peu compliqué. Moi, j'ai une petite réponse. On en a parlé tout à l'heure. C'est le problème de la typicité. Alors, est-ce qu'on parle de typicité ou d'atypicité ? Est-ce que le vrai travail des terroirs, est-ce que c'est nous qui le faisons ou c'est eux ? C'est une bonne question. C'est une bonne question quand on lit les décrets d'appellation. C'est quoi ? C'est mise en valeur des terroirs ? Respect des cépages, respect des sols, c'est tout ça, les décrets d'appellation ? On en est bien loin maintenant. Bon, et la seule démarche, c'est plutôt celle qu'on fait. Et on est les premiers sanctionnés de ça. C'est ça qui n'est pas normal. Outre la normalité, c'est... Enfin, nous, sur les Jeanières et Coteaux-du-Loire, régulièrement, on se fait bouler au niveau des agréments. Pour atypicité et pour oxydation, pour ceci, pour cela. Je crois qu'on a une autre question justement pour rebondir. Est-ce que la question qui se pose, ce n'est pas celle de la définition d'un terroir ? Parce que, d'après ce que j'ai pu voir ou trouver, d'un côté, il y a des gens qui définissent le terroir comme un sol, un climat, éventuellement un cépage, et encore, même pas forcément. Et puis, d'un autre côté, il y a des gens qui définissent le terroir comme un sol, un climat, etc., mais aussi des cépages qui ont été choisis dans le temps, une histoire du lieu, une histoire des vignifications, une aventure collective des vignerons, des normes qui se sont données, une économie, un prix de vente du vin, et que tout ça, à la fin, ça finit par faire tel vin ou tel vin. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à adhérer à la deuxième et du coup, ça pose plein de questions. Mais bon. Moi, je ne suis pas d'accord. Après, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, non. Moi, je suis partisan de dire un terroir, c'est un lieu avec un type de sol, avec une façon de travailler, avec un cépage. Ça, c'est un terroir. Et tout ce qu'on fait, nous tous, si ce n'est pas la mise en valeur des terroirs, je ne sais pas ce que c'est. Moi, si la mise en valeur d'un terroir, c'est balancer des désherbants et des produits phytosanitaires sur les variétés, moi, je ne sais pas ce que c'est. Le terroir, qu'est-ce que c'est qu'un terroir ? C'est d'abord un sol. Un sol, il y a un sous-sol, il y a une roche-mer, il y a un sous-sol, il y a une couche superficielle, il y a une faune, il y a une flore. On a recensé je ne sais plus combien d'espèces par rapport à tout. On se rend compte que les espèces présentes, que ce soit fleurs et faunes, changent d'un terroir à l'autre. En proportion, en diversité, etc. Donc c'est ça, les terroirs. Et nous, si on ne se creuse pas ce cul à mettre en valeur les terroirs, je ne sais pas ce qu'on fait. Il faut qu'on change de boulot. Merci. Pour terminer sur l'histoire de terroir, pour une anecdote, comme on disait tout à l'heure, sur les bois, c'est vrai qu'on a le droit, nous, de récolter nos bois et de les amener pour après regreffer sur du porte-greffe. Et donc il se trouve que nous, dans la chambre de l'écriture de l'eau, dans notre atelier bois et plan, dans laquelle on peut amener ces bois pour qu'ils nous les gardent, mais qui a également créé des conservatoires. Et pour l'anecdote, ils viennent de créer, il y a deux ans, un conservatoire du Minervois, dans lequel ils ont demandé à tous les vignerons qui avaient à l'intérieur de leurs vieilles vignes des souches isolées et d'aller les repérer et d'aller les voir. Et donc parmi le conservatoire du Minervois, ils ont repéré plus de 80 cépages différents, donc sur la région du Minervois, dont un cépage qui s'appelle inconnu numéro 4, c'est-à-dire que lorsqu'ils l'ont analysé génétiquement, ils ont essayé de voir tout ce qu'il y avait, etc., il est répertorié dans aucun endroit. Donc ce qui veut dire que la diversité, elle y était. Et c'est parce qu'on arrive vers une uniformité aujourd'hui, une uniformisation aujourd'hui qu'on est en train de se planter. Et car aujourd'hui, on a l'échantillon témoin, par exemple, sur les AOC, sur les agréments aujourd'hui, je ne sais pas si c'est en place chez vous, mais chez nous, c'est-à-dire qu'il y a l'échantillon témoin, deux échantillons témoins qui sont mis à proposer au comité de dégustation avant et donc on doit les déguster pour se mettre d'accord sur quel est le critère, donc comment est-ce qu'ils ont été choisis, on ne sait pas. Et lorsqu'il y a un conflit, il y a une personne, donc entre la commission de dégustation, ils sont trois, il y a une personne qui est là pour être le recours au carouillet et donc qui déguste par rapport à l'échantillon témoin. Donc ça veut dire que quand on regarde bien, même au niveau d'une même parcelle, d'un même terroir, d'un même cépage, d'un même vigneron, il n'a jamais le même vin parce que l'effet millésime, l'effet que, je ne sais pas, il aura eu plus de mal à mourir, etc. Donc c'est assez difficile d'arriver sur une uniformisation et à mon avis, c'est là où on se plante. Mais c'est la réalité de la réglementation française, la plus compliquée au monde. Je ne suis pas sûr que ce soit nous qui nous plantions. Merci. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais le temps est écoulé. Merci à tous les trois de votre intervention. Je crois qu'on peut les remercier. Donc voilà, cette causerie est terminée. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous invite à aller rencontrer ces vignerons ainsi que d'autres vignerons qui sont au salon à aller découvrir leur production. Merci à tous. J'en profite pour vous dire qu'à l'entrée du magasin, il y a la librairie dans laquelle vous pourrez retrouver un manga sur les vins ainsi que des flûtes à champagne marquées par un artiste. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci.